Bonjour et bienvenue sur Danis Garage. Aujourd'hui on est chez Lotus, pas pour voir ce type de voiture, mais pour venir voir la dernière Evija, donc la supercar de Lotus électrique, qui est là juste pour deux ou trois jours au Luxembourg, avant de repartir dans d'autres concessions en Europe. Donc restez tuned, c'est pour tout de suite. Alors voilà la bête, magnifique avec cette couleur comme ça jaune, c'est quand même super super impressionnant. En vrai elle donne beaucoup beaucoup mieux qu'en film ou en vidéo, il faut vraiment la voir en vrai pour comprendre un peu ce que c'est comme auto. Allez, les détails c'est absolument fabuleux, les suspensions, le toit là comme ça tout en carbone, avec la découpe ici pour les portes aussi tout en carbone et l'intérieur. Alors là il y a certainement des feux, et en tout cas il y en a d'autres ici en dessous, sous le diffuseur, et là ça doit être le feu de stop peut-être. avec ces prises d'air aérodynamiques qui sont complètement ouvertes. Pareil ici, complètement ouvert certainement, peut-être pour l'aérodynamique et refroidir peut-être les freins. Et il n'y a pas de rétro, ce sont des caméras. Les jantes avec bien sûr freins en carbone, étriers jaunes comme la couleur de la carrosserie. Et l'avant là, typiquement des nouveaux modèles, comme l'Emirat. Avec le badge noir ici. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est comme pneu, voilà. P0 Trofeo Air de Pirelli bien sûr. Elle a l'air, là c'est une caméra, parce que bien sûr il n'y a pas de rétro. Puisque tout est fermé, je pense qu'il n'y a pas du tout de visibilité à part cette caméra. Elle est vraiment très basse. Très basse. Voilà une petite vue de l'intérieur, carbone et cuir. Avec de l'Alcantara, regardez la console centrale. Alors voilà maintenant avec les portes ouvertes. Ces portes en des lettres. C'est des sacrés, sacrés pièces de carbone. Et là l'intérieur. Le seuil de porte aussi en carbone. Regardez-moi ce pédalier. Alors il n'y a pas trois pédales. A gauche, c'est un repose-pied. Parce que bon, la voiture est électrique. 2000 chevaux. Et un volant digne des volants de Formule 1. Alors je viens d'apprendre que, ici, avec le réglage des modes de conduite, on passe de 600 à 800. Et après on a en sport track à toute la puissance, donc les 2000 chevaux. Tout est bien en Alcantara. Regardez les détails au niveau du passage de ceinture. Ici, c'est une pièce en cuir, comme ça. C'est vraiment très très beau. Petite comparaison des performances. Donc, Porsche 918. Elle est très très loin. Et elle est même devant la Bugatti Chiron Supersport. C'est accélération de 0 à 300. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit clip. Juste pour vous montrer les Vija en avant-première au Luxembourg. Et à très bientôt sur Dennis Garage pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada